Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'Hippodrome de Longchamp ce jeudi 29 août pour la réouverture du Temple du Galop avec une réunion assez moyenne dans l'ensemble. On a quand même un quintet très intéressant, ce sera la 7ème course du programme, le prix du bois de boulogne qui sera prévu à 18h, c'est un handicap pour des poulains pouliches de 3 ans, ils ne sont plus que 15 au départ, il y a déjà un nom partant, le numéro 14 Glance of Stars, du coup voilà, seulement 15 partants qui vont s'élancer sur 1600 mètres le parcours de la moyenne piste, comme je l'ai dit une course qui est prévue à 18h d'ailleurs, c'est le dernier jour de la semaine entre guillemets, où ça va être à ce temps-ci puisque la semaine prochaine c'est la rentrée, on va reprendre des horaires habituels aux alentours de 13h55, en tout cas ce quintet comme j'ai dit est assez ouvert mais on a pas mal de points d'appui, j'ai l'impression à commencer par l'as, American lawyer que j'ai retenu en tête de ma sélection, un poulain qui n'a tout simplement jamais déçu. Après avoir débuté cet hiver par une cinquième place, il a toujours fini sur le podium par la suite, il a couru deux fois au niveau des handicaps pour deux accessibles, donc clairement il est compétitif à ce niveau-là. Concernant la distance, c'est vrai que ces derniers temps on l'a vu sur 1900 ou 2000 mètres dans les deux handicaps qu'il a courus, mais il a fait l'arrivée déjà sur 1600 mètres, il a même déjà gagné une course sur 1600 mètres, donc le fait de revenir sur plus court ça va pas le déranger. Associé à Christophe Soumillon, pour moi malgré ses 60 kilos, c'est une toute première chance. Ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 6 Amorsita, pour moi c'est vraiment une bonne base également, elle reste sur une sixième place dans un quintet, mais il faut toutefois noter qu'elle a affronté ses aînés pour la première fois. Du coup la performance est bien plus honorable que ne l'indique son classement, auparavant elle avait couru trois quintets pour trois places dans les cinq premiers, donc clairement elle aussi est compétitive à ce niveau-là, elle a de l'expérience, elle est bien sur cette distance, elle a même déjà fait la distance sur ce parcours puisqu'elle avait fait l'arrivée d'un quintet début juillet sur le tracé qui nous intéresse, donc franchement il n'y a pas grand chose à ajouter, associé à Stéphane Pasquier pour moi c'est également une priorité. Ensuite j'ai retenu en troisième position le numéro 3 Lancelot Gold, rien à reprocher, c'est un petit peu le même profil que American Lawyer, un cheval qui n'a jamais déçu, qui a remporté sa course au mois d'juillet, puis qui pour son premier essai dans les handicaps a terminé troisième d'un quintet sur le sable d'Auvillet, donc clairement un cheval qui est compétitif à ce niveau-là, qui va certainement en plus afficher des progrès parce qu'il n'a couru que six fois depuis le début de sa carrière, associé à Maxime Guyon, pour moi il a tout pour plaire, c'est vraiment la bonne base de ce quintet, le fait de revenir sur une piste en gazon ça ne va pas le déranger, en tout cas avant le coup il a vraiment pas mal d'atouts à faire valoir. Ensuite en quatrième position j'ai retenu le numéro 9 Guilded Dragon, pensionnaire de Francis Henri Graffard, qui a montré de la qualité, notamment cet hiver au niveau des handicaps, il a été orienté dans cette catégorie après avoir emporté son Meden en fin d'année dernière, il a fait une très bonne rentrée à Chantilly fin février, puis derrière orienté, enfin il était déjà dans un handicap, mais orienté dans un quintet, il a terminé troisième en 37 et demi, derrière c'était un petit peu plus décevant le fait qu'il a été arrêté fin avril, ça note peut-être qu'il a eu un petit problème, toujours est-il, qu'il a fait une rentrée très correcte dans le quintet, dans lequel justement Lancelot, Golt, terminé troisième, lui a terminé septième, mais il va afficher des progrès là-dessus, en plus il est pris en 36 et demi lorsqu'il avait fait l'arrivée de quintet fin mars, c'était en 37 et demi, donc il a encore 1 kg d'avantage par rapport à cette sortie, pour moi, s'il est suffisamment prêt, il doit terminer dans les 3-4 premiers. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 4, Kina Proch, Kina Proch qui a très bien tenu sa partie pour son premier essai dans les handicaps, en terminant cinquième d'un quintet disputé à Dieppe sur 1800 mètres, c'était d'ailleurs il y a tout juste un mois, maintenant il revient sur 1600 mètres, c'est vrai que son seul essai sur cette distance, c'est soldé par une septième place, mais c'était lors de ses débuts, donc on peut l'excuser de l'eau à couler sous les ponts, il a depuis beaucoup progressé, toujours est-il qu'elle a fait ses preuves dernièrement en valeur 38, et voilà, malgré ce numéro 15 dans les salles de départ, on est obligé de lui accorder un certain crédit. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 2, Kiaro, l'un des débutants dans cette catégorie, alors c'est un pensionnaire d'Henri Alix-Pantal qui n'a jamais déçu, il a couru six fois pour six places dans les quatre premiers, dont deux victoires, donc vraiment pas grand chose à lui reprocher, si ce n'est peut-être son poids, voilà, il est pris en valeur 41, il faut voir ce que ça va donner, c'est toujours pareil, pour un premier handicap, porter 59 kg, c'est pas forcément une cinécure, mais il est bien placé dans le stade de départ, il est associé à un homme habile, il adore cette distance, c'est la seule sur laquelle il est couru, donc vraiment, il a quand même des arguments à faire valoir, il s'adapte à tous les terrains, donc je pense qu'il ne devrait pas y avoir de soucis, s'il est pris à sa juste valeur, il doit pouvoir lutter pour une place dans les cinq premiers. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le numéro 10, Maywee, un cheval qui est également début dans cette catégorie, il reste, elle reste, pardon, encore une pouliche, il faut vraiment faire la différence, c'est vrai qu'avec des noms parfois qui prêtent à confusion, en tout cas, Maywee qui a montré de la qualité, notamment lors de ses débuts, elle a quand même terminé quatrième de l'Isten en fin de saison dernière, en fin de saison dernière, après avoir remporté son Meden, cette année, elle a remporté sa course dès sa rentrée, courant mai, sur 1600 mètres à Longchamp, c'était pas la moyenne piste, c'était la grande piste, mais quand même, ça montre qu'elle est capable de bien faire dans le temple du galop, voilà, il faut voir ce que ça va donner pour son premier handicap, c'est vrai que sa dernière sortie est moyenne, mais elle n'est pas si mauvaise que ça du côté de Clairefontaine, d'autant que c'était sur 1400 mètres, elle sera beaucoup mieux sur cette distance, son entraîneur qui fait appel à Alexis Pouchin, j'aime beaucoup son profil, mais c'est vraiment pour une petite surprise. Ensuite, j'ai retenu en huitième position le numéro 15, Grassella, Grassella, j'aime bien l'entraînement de Stéphane Battelle, qui vient de remporter un handicap sur 1600 mètres en ligne droite, ce qui me plaît tout particulièrement, c'est le fait que s'imposer en ligne droite, c'est jamais évident, quand on n'a pas beaucoup d'expérience, c'est un tracé qui peut désorienter des jeunes éléments, et cette pouliche a vraiment fait preuve de beaucoup de pugnacité pour s'imposer, du coup voilà, elle a été pénalisée de 2,5 kg, mais en bas de tableau, je trouve qu'elle a quand même une belle carte à jouer, elle ne porte que 51,5 kg, ce qui est très peu, et ça peut l'aider dans sa tâche, en tout cas voilà, je pense que malgré le fait qu'elle affronte un lot plus relevé, elle est capable de, pourquoi pas, s'illustrer à une cote intéressante. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 16, Marari, un poulain qui n'a jamais déçu en deux sorties dans les handicaps, il avait d'ailleurs fait l'arrivée début juillet d'une deuxième épreuve de handicap sur ce parcours, deuxième épreuve dans laquelle Amorcita prenait la cinquième place de la première épreuve, mais tout ça pour dire que c'est un poulain qui a fait ses preuves à cette valeur, alors il est d'habitude en deuxième épreuve, là il est en première épreuve, le lot est plus relevé, mais il porte un petit poids en contrepartie, mais bon, est-ce que ce sera suffisant, ça peut, ça peut, moi je l'ai retenu en tant que regret parce qu'il y a quand même de l'opposition, mais sur ce qu'il a montré, le voir l'arrivée n'aura rien de surprenant. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection et classe que j'ai retenu devant le 6, le 3, le 9, le 4, le 2, le 10 et le 15, et en cas de non partant, le numéro 16, n'oubliez pas, il y a un non partant, le numéro 14. En conseil de jeu, pour moi, As-6 et 3 ont vraiment montré de la qualité à ce niveau-là, et dans le handicap, j'allais dire dans les quintets, mais l'As American Noyer n'a jamais qu'un gourou quintet, il a juste couru handicap. Toujours est-il que les 3, pour moi, sont amenés à remporter une telle épreuve, donc voilà, il faut voir comment va se dérouler la course, c'est toujours pareil dans les handicaps, en tout cas, avant le coup, je leur accorde vraiment un large calier, je leur vois vraiment une très belle chance, et ce sont pour moi 3 points d'appui, As-6 et 3. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge, pour être au courant des prochaines vidéos. Nous, on se retrouve à Vincennes, vendredi et samedi, avec des épreuves intéressantes qui nous attendent, on en reparlera d'ici là, je vous souhaite une excellente journée, et de bons jeux à tous, bye bye !